Salut mes étoiles, c'est Catherine avec un caca, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur ma grossesse, une vidéo bombe date! Salut mes étoiles! Aujourd'hui, on se retrouve avec ma soeur Mérida, j'ai avec mon petit frère! Avec mon mari, c'est Catherine avec un caca, j'espère que vous allez bien dans les Caraïbes! Là, je suis à 21 semaines de grossesse et quelques jours. Alors, je fais un suivi par rapport à ma dernière vidéo de bombe date. Vous allez avoir des petites vidéos comme ça, là, coeur à coeur, où je vous parle de ma grossesse jusqu'à l'accouchement. Moi, je devrais accoucher entre le 7 et le 28 août, fait que ça s'en vient, il reste 4 mois! Bref, j'ai bien hâte! Pour commencer, je vais vous parler, je vais faire un suivi par rapport à ma dernière vidéo où je vous parlais de mes symptômes, entre autres, et de mes cravings. Alors, en ce moment, mes symptômes que j'avais, je parle au passé, j'ai plus vraiment mes symptômes. J'ai eu excessivement mal au coeur, j'ai eu des nausées dépassées le premier trimestre, à n'en vomir pendant quelques jours. Et j'ai commencé la médication du diclectin, qui est un médicament pour diminuer les nausées durant la grossesse. Et ça a bien fonctionné, là, j'allais pas en prendre beaucoup, puis ça fonctionnait bien, il fallait juste que je le prenne vraiment à la bonne heure pour me sentir bien dans la journée. J'étais aussi excessivement fatiguée, j'avais vraiment pas d'énergie, et j'avais froid constamment de l'intérieur. Puis, mes nausées ont fini par diminuer et s'estomper. Je mettais ça sur le dos de la médication, au départ, mais après un certain temps, j'en avais vraiment pu. J'ai recommencé à consommer les aliments qui me donnaient mal au coeur, c'est-à-dire ce qui contient de la tomate et de la caféine. Bien sûr, en respectant les quantités de caféine recommandées durant la grossesse. Donc, de toute façon, je suis pas une fan de café. Mais, j'ai recommencé tranquillement pour me rendre compte que ce qui contenait des tomates, donc surtout la sauce tomate, c'est ça qui me faisait vraiment mal au coeur, ça allait. Donc, ce qui était gras, je pouvais manger de la pizza, je pouvais manger du spaghettis, puis j'avais pas plus mal au ventre ou mal au coeur. Puis, en ce qui concerne la caféine, j'ai recommencé tranquillement avec des choses, des aliments qui contiennent de la caféine, comme du chocolat, que je ne mangeais vraiment plus. Et si vous me suivez, vous savez que je suis une fan de chocolat. Et là, je mangeais plus de chocolat, je mangeais juste des légumes. Puis des chips, genre. Et là, j'ai recommencé à manger du chocolat et ça l'allait. Je prenais quelques morceaux, j'avais pas un grand intérêt à en manger. Puis, j'avais pas mal au coeur non plus. Et j'ai recommencé à trouver, retrouver de l'énergie, à être beaucoup plus active dans ma journée, à me sentir beaucoup moins fatiguée, beaucoup plus reposée. Et à pouvoir faire plus de choses dans ma journée. Je dirais que de la dernière vidéo à la 18e semaine de grossesse, il y avait peut-être une journée sur trois que je filais pas, mais comme pas du tout. Que j'avais soit full nausée, soit des étourdissements ou des maux de tête intenses, puis que j'étais comme pas fonctionnelle dans ma journée. Mais pour moi, c'était une réussite parce que c'était pas tous les jours que ça l'allait pas. Fait que déjà, c'était encourageant. Puis, j'ai quand même certains jours de la fatigue due à un mari qui ronfle et des enfants qui se réveillent durant la nuit. Donc, je dors pas aussi bien que je pourrais, ce qui est quand même étonnant parce que je suis une grande insomniaque. Mais quand je peux dormir, sincèrement, je dors très bien. Je me réveille pour aller à la toilette parce qu'on s'entend que j'ai un bébé qui pousse sur ma vessie. Mais c'est pas tant que ça, peut-être une ou deux fois. Le problème, c'est que j'ai des difficultés à me rendormir, soit parce que mon mari ronfle, soit parce qu'un des enfants se réveille, puis que je dois aller consoler mon enfant. Donc, c'est plus pour ça que je dormais moins bien, puis que je suis... les journées que je suis fatiguée. Alors, j'ai commencé, tranquillement, à consommer de la caféine dans des cappuccinos glacés parce qu'il a commencé à faire beau ici au Québec, chaud. Et on se promenait juste en veste. Je parle encore au passé parce qu'aujourd'hui, neige. Mais c'est probablement la dernière neige, là. OK? Oh my God, s'il vous plaît. Fait que j'ai commencé à boire des cappuccinos glacés, un, cappuccinos glacés le matin, et je n'avais pas mal au coeur. Donc, c'était très encourageant. Suivant les recommandations de mon obstétricien, j'ai arrêté le diclectin. Donc, je l'ai diminué avant et je l'ai arrêté. Et, en l'arrêtant, là, j'ai essayé de consommer un cappuccino glacé, puis c'était correct. Puis, après quelques jours, après une semaine, où je pouvais quand même... Je faisais attention quand même à ma caféine et à ce qui contient de la tomate, la sauce tomate grasse, parce que je ne voulais pas me faire mal au coeur, en particulier que je ne prenais plus mon médical. Alors, un jour, j'ai essayé de boire un café glacé. Échec. J'ai bu le corps et j'ai été malade, mais malade, là. Genre, c'était pas le fun. Et j'ai vomi et pendant deux heures, je n'étais pas fonctionnelle. Alors, je comprends que mon petit bébé n'aime pas ça, le café. Donc, j'en prends pas, mais au moins, le cappuccino, ça semblait passer. J'en ai pas repris, je pense, depuis. Regarde, c'est pas une nécessité. En ce moment, là, j'ai comme fait le deuil de mon café pendant ma grossesse. Mais je reprends pas le médicament. Je n'ai plus de nausées. J'ai retrouvé de l'énergie. Donc, mes symptômes ont pas mal tous disparu, sauf, bien sûr, la sensibilité au sein. Mais c'est plus douloureux comme ça l'était. C'est sensible, là. Faut faire attention. Mais c'est plus vraiment douloureux, là. C'est juste, mettons, mes enfants m'accrochent, ça me fait mal. Mais j'ai plus mal, genre, dans le jour. Ben, je dis ça. Peut-être que c'est juste que je me suis habituée. Parce que, tu sais, je peux pas vraiment pas porter de soutien-gorge. Parce que sinon, je vais avoir mal. Fait que, non, du coup. Mais je considère que ça, c'est correct. Les seuls symptômes que je dirais que j'ai, c'est parfois les maux de tête. Mais qui sont quand même contrôlables avec l'éthylénol. Parce que moi, mon médecin me disait de prendre un shot de café, là, quand t'as des gros maux de tête. Parce que, en fait, les maux de tête sont dus au fait de l'augmentation sanguine dans le corps pour le cordon ombilical et le sac amniotique. Donc, pour le bébé, il y a une augmentation sanguine. Et c'est ça qui donne les maux de tête. Mais là, le café, moi, je suis comme pas capable parce que je vais pas filer si j'en prends. Fait que je me contente juste d'éthylénol pis de repos. Pis ça fonctionne quand même. Mais c'est quand même désagréable, les maux de tête. Mais c'est vraiment, vraiment pas souvent, là. Je dirais pas que c'est genre tous les jours ou tous les deux ou trois jours. Je peux pas dire. Mais ça arrive que j'ai des journées peut-être une fois par semaine, peut-être, que j'ai des maux de tête intenses. Et les soufflements. Ça, ça avait commencé quand même tôt à mon premier trimestre. Mais, écoute, j'ai pas pris tant de poids à date. Pis je mange bien. Surtout, en particulier, parce que mon craving, c'était des légumes et des fruits qui est pas dans mon habitude alimentaire. Genre, j'en consomme par obligation et pas par plaisir. Et là, c'était vraiment par plaisir. Donc, je mange bien. Je mange de tout. Mais je... 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 Comme pas en forme. Mais ça a pas rapport. C'est sûr que ça a le rapport à la grossesse. Que je m'essouffle aussi facilement. Des fois, je m'essouffle juste en parlant. Pis, genre, je passe de la cuisine au salon. Pis je reviens dans la cuisine. Pis je suis genre... À bout de souffle, ça a juste pas de bon sens. Mais, tranquillement, avec le beau temps, je recommence à prendre des marches et à vouloir faire des randonnées. Alors, ça, ça va sûrement aider aussi à restabiliser le tout par rapport à mon souffle qui coupe. Mon souffle court. Pis sinon, pour les symptômes, c'est pas mal ça. Sérieusement, jusqu'à maintenant... Toucher du bois. Ou taper votre tête. C'est la grossesse la plus facile physiquement, la moins demandante physiquement de mes 4 grossesses. Donc, je suis quand même... Je suis quand même vraiment bien. Quasiment, il y a des fois, je suis comme... Je me sens comme pas enceinte. Pis là, vous avez vu, j'ai de la misère à dire ça. Parce que physiquement, c'est la plus facile. Mais psychologiquement, c'est une quand même des plus difficiles. Dans le sens que je la trouve excessivement angoissante, cette grossesse-ci. Une grossesse après une fausse couche, je pense que toutes les mamanges ont 100 ans pour dire que c'est stressant. Aussi, dans notre cas, il y a quand même d'autres risques. Juste la fausse couche précédente qui nous hante encore au-dessus de la tête des fois. Parce qu'il y a quand même des risques étant donné que mon fils a une maladie génétique orpheline très rare. Et qu'on peut pas faire de test pour savoir si le bébé peut en être atteint aussi. Donc, on peut l'avoir aussi. C'est quand même très stressant. Parce que là, on nous avait dit que c'était un risque sur quatre par grossesse. Et là, étant donné que c'est un garçon, on parle probablement d'un risque sur deux. Donc, c'est du 50-50 qu'il y ait soit des complications de grossesse, soit des complications à l'accouchement, soit une prématurité ou une grossesse interrompue ou un bébé morné, ce qu'on ne souhaite pas du tout. Et il y aurait peut-être pas d'indication pour ça ou un bébé qui naît avec la variante génétique et la maladie de mon plus vieux. Par contre, ça, on peut pas le savoir avant la naissance, avant les premières semaines de vie du bébé. Alors, c'est quand même très angoissant. Même si chaque étape jusqu'à maintenant me disent que tout est beau, la clartine calette est belle, les prises de sang étaient excessivement beaux. Tout va bien. Donc, c'est ça. C'est juste mental. Même si mon coeur, lui, il est super comme léger, positif, puis joyeux et croit en une naissance douce et joyeuse, ma tête, elle, est encore un peu bourrée de nuages gris des antécédents. Donc, je trouve ça quand même très angoissant. Mais j'essaie d'être calme et positive. Et la bonne nouvelle, c'est que Petit Bébé a commencé à donner des coups. Ben, il a pas commencé, mais j'ai commencé à sentir les coups de bébé dans le bas de mon ventre. Je chantais des vagues depuis un certain moment. Mais là, c'est clair. C'est vraiment clairement que je sens ses petits coups de pieds et ses petits coups de petits doigts et de petites mains tous les jours. Et ça, je trouve ça excessivement rassurant de le sentir bouger. Puis, mon plus vieux, Eloïc, a réussi aussi à sentir des petits coups. Eloïc, il adore venir parler au ventre, là. Fait que là, il vient, il flappe mon ventre, il donne un bec, il dit « Bonjour bébé! » Fait qu'il parle au bébé, puis le petit bébé, il répond avec des petits coups. Mon fils, c'est le premier à avoir senti un coup. Mon mari, genre hier, a peut-être senti un coup, mais c'est comme pas clair. Ma fille, pas encore. Elle a bien trop la bougeotte pour rester à avoir la main sur mon ventre. Elle vient dire « Bonjour », puis elle fait des becs, mais après elle s'en va. Elle n'a pas la patience pour attendre de voir s'il va avoir un coup, non? Alors, c'est pas mal ça qui résume la grossesse par rapport au craving. J'ai plus vraiment de craving. Je consomme encore des légumes et des fruits avec beaucoup plus de plaisir et d'intérêt qu'avant. Mais c'est plus genre un craving, une rage qui me prend, là, puis c'est comme il faut absolument que je mange ça. Par contre, je dirais que je suis beaucoup plus salée que sucrée en ce moment. Je consomme très peu de chocolat, de bonbons. Je n'ai pas d'intérêt. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, c'est genre mon gros intérêt. C'est plus des chips, puis du fromage, puis des légumes. Fait que c'est pas mal ça. Il n'y a pas vraiment d'autre chose par rapport à ça. Puis, 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 ouais, là, j'ai mon échographie de morphologie, mais je ne peux pas vraiment vous en parler parce que mon bébé a décidé que ça ne le tentait pas, puis qu'il ne voulait pas se montrer, fait qu'il se mettait en boule. Il regardait vers ma vessie ou vers mon dos. Alors, on n'a pas pu voir son visage. On a pu le voir peut-être quelques secondes. On a réussi à avoir une photo de profit. On n'a pas pu voir son petit coeur. Bien, on l'a entendu son petit coeur une fois, mais ils n'ont pas pu prendre les mesures nécessaires pour faire l'échographie de morphologie parce que le petit bébé ne voulait pas collaborer du tout. Il était même comme fâché. Il donnait des coups directement sur le moniteur. C'était vraiment drôle. Il était comme, lâchez-moi! La technicienne et le médecin, ils ont essayé vraiment longtemps. On a été là une heure, puis finalement, ils n'ont vraiment pas pu prendre les mesures parce que les images n'étaient pas optimales pour cela et non parce qu'il y a quelque chose à s'inquiéter. Il faudra qu'on y retourne dans trois semaines. J'avoue avoir été très déçue parce que j'avais envie de savoir les mesures et d'en être rassurée. Pour l'instant, je ne dois pas m'inquiéter de ça. C'est vraiment juste parce que les images n'étaient pas super. Sur ce, je vais vous montrer mon petit baby bump. Bien petit, j'ai quand même une bédaine. On s'entend, c'est quand même la quatrième grossesse. Mais ce n'est pas ma plus grosse bédaine à ce temps-ci que j'ai. Attention, je vous recule! Je vais vous montrer ceux-là. Oh boy! Attends, on va reculer l'encore. Ok! Voilà! Ce n'est pas très... Sérieusement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, par rapport aux autres grossesses, tu sais, non, mais genre... Qu'est-ce que... J'essaie de ne pas être... d'être moins à la lumière. Je ne sais pas. J'ai vraiment juste l'impression d'être... Regarde, je ne sais pas quoi vous dire. Là, je... Tain, de ce bord-là. Mais... Peut-être que si je mets mon pantalon pour que vous voyez un peu... Moins le reflet de la lumière, là. Tu sais, ce n'est pas... Tu sais, on voit, là, qu'il y a un ventre, mais c'est pas... Ce n'est pas aussi clair qu'à ma deuxième grossesse. Peut-être même ma première... Puis, je compare avec des photos. Puis, sérieusement, c'est le ventre qui n'est pas très... C'est sa forme, je pense, qui fait que ça ne fait pas... Une belle bédaine ronde de femme enceinte. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez au moins? Moi, je sais que c'est ça. Fait que... Je ne sais pas mes légumes qui m'ont fait faire une bédaine. La bête de la boue! C'est ce qui met fin à cette vidéo Bum Date. Vous pouvez mettre un pouce dans les airs si vous avez aimé la vidéo. Laissez des commentaires. Jasez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et surtout, cliquez sur la petite cloche pour savoir quand je sors des nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à la revoyure! Bye, bye!